Bonjour, je suis une rectification, vous n'êtes pas le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, vous êtes le conseiller de la ministre de l'éducation nationale. Alors pour le concours de recrutement des 28 000 enseignants, les résultats des épreuves écrites du concours sont connus depuis hier, 22h, ils ont été affichés sur le site de l'ONEC, le taux de réussite est de 24,95%, en clair, cela représente quel nombre sur un total de combien de candidats, M. Chahidra ? Tout à fait, donc cela représente effectivement 148 689 candidats admis sur 677 856 candidats inscrits. Parmi ces candidats, il faut-il le rappeler, il y a eu d'abord une inscription à distance via le site de l'ONEC, et ce nombre était estimé à presque 1 971 963 candidats inscrits à distance. Parmi ces candidats, il fallait d'abord confirmer l'inscription, donc il y a eu le dépôt de dossier, et le nombre, comme je le disais tout à l'heure, était de 677 856. Parmi ces candidats, il faut relever aussi qu'il y avait 81 929 candidats absents, ce qui fait à peu près un peu plus de 12% de taux d'absentéisme. Et donc, sur les présents, il y avait 148 689 candidats admis, donc 24 0,95%. Alors, pour les épreuves orales sont prévues pour le 2 et le 3 juillet prochain, comment vont-elles se dérouler ? Comment en deux jours faire passer tous les candidats, les 148 000, M. Chahidra ? Ben, justement, vous avez bien fait de me poser cette question, parce qu'il faut préciser un certain nombre de choses. Tout d'abord, une fois que le candidat est admis, il peut, dès, d'ailleurs, dès hier à partir de 22h, commencer à retirer les candidats leur convocation. Sur cette convocation est mentionné, le centre, la date d'examination et l'horaire, donc pour éviter tout l'emboutéage. Et c'est un petit peu une méthode de travail tout à fait nouvelle, cette année, et qui a apporté ce fruit, je peux développer tout après. Donc, le candidat connaîtra le centre, la date et l'horaire, il se présentera donc au niveau du centre, où il sera reçu par une commission d'examinateurs, qui est composée généralement de deux inspecteurs. Il aura droit à un tirage au sort sur un éventail de questions, il se chargera d'un tirage au sort pour choisir sa question. Il aura une dizaine de minutes de réflexion, puis il se présentera devant cette commission technique pour, qui a devant elle, une grille d'évaluation. Et cette évaluation va porter essentiellement sur la capacité du candidat sur le plan de l'analyse, de la synthèse, de la communication et de son attitude vis-à-vis de la profession. Voilà un petit peu les critères et les indicateurs d'évaluation qui porteront, comme je l'ai dit, sur un grille d'évaluation. Alors, les résultats définitifs seront connus le 7 juillet. Et sur les 148 000, vous allez sortir les 28 000 postes à pourvoir au niveau de la fonction publique pour l'éducation. Donc, il y a deux parties. Il y a la première partie qui était l'écrit, c'était un examen. La deuxième partie est un concours. Donc, sur les 148 000 admissibles, on va choisir les 28 075 candidats reçus définitivement. Donc, c'est un petit peu une sélection. Alors, quels sont les critères qui vous ont permis de retenir les 148 000 pour l'oral déjà, pour l'examen qui va se dérouler le 2 et le 3 juillet prochain ? Sachant que le nombre qui ont passé les épreuves écrites avoisinait pratiquement les 750 000, puisque vous avez donné des indications à l'instant. Et il y a eu près d'un million d'inscrits, c'est-à-dire sur le site de l'ONEC. D'abord, pour le 1 million d'inscrits à distance et le chiffre retenu officiel, c'est que le candidat, une fois qu'il a exprimé son vœu de concourir, il était tenu de présenter un dossier, de confirmer son expérience. Malheureusement, ce n'est pas tous les candidats qui sont inscrits virtuellement ont déposé leur dossier, puisque j'ai dit qu'il n'y avait qu'à peu près 700 000 clients qui ont confirmé leur inscription. Maintenant, pour revenir à la correction de la première partie, vous savez que cela dépend des spécialités. Donc il y a des matières. Chaque matière avait un coefficient. Donc une fois la copie corrigée, pour chaque discipline, elle a été multipliée par le nombre de coefficients, il y avait un total, et divisé par le nombre de coefficients me donnait une moyenne. Si j'ai 10 et plus, je suis admissible. Si j'ai moins de 10, donc c'est un échec. Voilà un petit peu le critère pour sélectionner ces 148 000. Parce que sur 750 000, c'est pratiquement 600 000 qui n'ont pas obtenu le concours de recrutement, pour accéder bien sûr à l'épreuve orale. Oui. Alors, d'abord, il y a deux catégories de candidats. Il y a une première catégorie, c'est ce qu'on appelle les candidats communément qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Sur ces candidats, il n'y a eu que 112 396 admins, ce qui représente un taux de 21,75 %, puisqu'ils étaient présents en 516 761 candidats. Et il y a l'autre catégorie, c'est ceux qui ont une expérience professionnelle. Donc, vous avez tenu compte. Tout à fait. Et donc, sur les 79 166 candidats présents, il y a eu 36 293 admis, ce qui représente un taux de 45,84 %. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, le premier concours qui est écrit, le prochain également l'aura, le 2 et le 3 juillet prochain, Toutes les règles de transparence ont été observées. Pas de pistons, pas de favoritisme. Vous pouvez l'affirmer, M. Chahibdala ? Je vous dis tout d'abord, si vous le permettez, à apporter un certain nombre de précisions. Vous savez que la règle générale pour recruter des enseignants dans cette éducation, c'est la formation. Or, la formation, depuis un certain nombre d'années, n'a pas pu se faire suite à beaucoup d'instituts de formation qui étaient dédiés à cette opération, ont été dégâts à d'autres secteurs. Il y a toute une stratégie pour récupérer ces assidus et éviter, à l'avenir, de faire le recrutement sur le temps, le recrutement sur le concours. Mais justement, avant d'aborder cette question de la formation, est-ce que toutes les règles de transparence ont été observées ? Pas de pistons, pas de favoritisme entre tous les candidats ? Tout à fait. Vous pouvez l'affirmer pour répondre à la question ? Je l'affirme, je le souligne, et je peux vous dire comment a été organisé cet examen. Vous savez qu'il a été organisé comme si c'était un bac. Donc, il y a eu des centres, il y a eu de la surveillance, il y a eu des règles de surveillance, et il y a eu la correction qui était dans l'anonymat, pas dans la huilaya, il était répartie. Il y avait une matière qui était congée dans une autre huilaya, d'autres matières dans d'autres huilaya. Donc, c'est tout un système où tout était fermé, et c'est pour garantir l'équité et la transparence. Et si je suis là, c'est dans le cadre de la transparence. Mais justement, quand vous parlez d'équité et de la transparence, est-ce qu'on peut considérer que sur les 148, vous avez pris les meilleurs ? Oui. Déjà ? Oui. En première sélection ? En première sélection, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Et je crois que le taux le confirme, qui est de 24%. On a pris les meilleurs. Et je dis qu'il y a une deuxième sélection, puisque ensuite, ce sera un concours, ce ne sera pas un examen, ce sera les 28 000 meilleurs candidats qui pourront avoir un poste dans l'éducation et avoir le titre d'enseignant. Alors, vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser à l'instant, c'est-à-dire en prenant les meilleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous misez sur la qualité de la formation ? Et en parlant de la qualité de la formation et de l'enseignement, il y a aussi cette qualité de formation que vous devez mettre en œuvre pour avoir, c'est-à-dire une école de qualité. Et vous avez parlé de la récupération des ITE, les centres de formation de l'éducation nationale. Nous sommes actuellement à 20. Vous avez perdu il y a quelque temps. Nous avons récupéré, dans l'espace d'une année, une vingtaine d'instituts. Sur un total de combien ? Sur un total, nous voudrions arriver à un institut par 8 ailleurs. Donc, sur les 48. À moyen terme, nous devons revenir à cette façon de former nos enseignants. Nul ne pourra être enseignant s'il n'est pas passé par des concours et par une formation spécialisée. Mais entre-temps, nous avons cette possibilité que nous donne la Direction générale de la fonction publique de recourir à des examens et des concours sur externe. Mais ça ne suffit pas. Il faut accompagner ces enseignants par des opérations de formation professionnelles. Donc, nous avons programmé pendant la période des vacances, pendant l'été, des opérations de formation. Ce sera cyclique. Pendant les vacances, ces enseignants auront des modules par des inspecteurs, par des professeurs formateurs pour leur faire acquérir le métier d'enseigner. Mais les 28 000 qui vont être sélectionnés, subiront aussi des cycles de formation ? Tout à fait. Avant la rentrée scolaire, pour être opérationnel ? Avant la rentrée, même si la durée est peut-être un peu courte, de quinzaine de jours. Mais ça sera pour leur apprendre les premiers gestes que devrait avoir un enseignant. Les gestes pédagogiques. Les gestes pédagogiques, tout à fait. Alors, parallèlement à cela, est-ce qu'on peut considérer aussi, aujourd'hui, que sur les 28 000, il y aura aussi, plus tard, d'autres recrutements, puisque les besoins dans le secteur de l'éducation nationale sont très importants aujourd'hui pour couvrir tout le territoire national, notamment au niveau de certaines localités dépourvues, comme le Sud et les Hauts-Plateaux, notamment dans certaines filières, comme par exemple les filières scientifiques ou les langues étrangères ? Tout à fait. Une première évaluation qui n'est pas encore terminée, nous avons fait ressortir qu'il y a certaines disciplines où il y a un manque. Je fais allusion à la discipline des activités culturelles telles que la musique et le dessin. Et ça, c'est national. Par contre, il y a des disciplines, comme par exemple les mathématiques, où il y a un manque dans certains huilets du pays, notamment les huilets du Grand Sud, comme dans la race. En un premier temps, nous allons recouvrir, malheureusement, encore à la contractualisation pour couvrir ces besoins. Mais le concours de recrutement des enseignants dans l'éducation va durer dans le temps, puisque nous avons fait un travail de prospectif, de besoin, à l'horizon 2030. Il y a une commission mixte avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour voir comment satisfaire cette demande. Et c'est dans ce cadre-là, comme je vous ai dit, on est en train de récupérer les instituts pour que l'offre soit égale à la demande. Mais à combien peut-on évaluer déjà la demande actuelle et le besoin actuel du secteur de l'éducation ? En moyenne, annuellement, 20 000 postes chaque année. Mais 20 000 postes par rapport au départ à la retraite également, au départ anticipé. Tout compris, tout compris, tout compris, tout compris, tout compris. On a à peu près 15 à 20 000 postes qu'on a besoin exprimés chaque année pour couvrir les besoins de l'éducation dans notre pays. Donc on peut comprendre par vos propos qu'il y aura encore d'autres recrutements dans le secteur de l'éducation nationale. Le recrutement, il persistera, soit par le biais des examens de recrutement utilisés, soit par des formations initiales. Monsieur Mohamed Chahib Dela'at-Tani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, monsieur Mohamed Chahib Dela, je voudrais revenir un peu avec vous sur la question des besoins qui sont exprimés annuellement. Vous les évaluez à 15 à 20 000 enseignants qui sont aujourd'hui possibles de recruter dans le secteur de l'éducation nationale. Donc d'autres postes à pourvoir s'en envisager pour les prochaines années. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les départs à la retraite anticipée causent énormément de préjudices au secteur de l'éducation nationale ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un travail prospectif qui a été réalisé par la direction de l'évaluation de la prospective concernant les besoins de l'éducation nationale pour tous les corps. Alors, par rapport à chaque milieu d'ailleurs et par rapport à chaque discipline, nous avons maintenant à l'horizon jusqu'en 2030 les besoins du secteur. Bien sûr, ce travail est insuffisant. Il va falloir la finir et voir avec l'enseignement supérieur et à travers les ENS leur capacité à satisfaire cette demande. C'est pour ça que dans ce cadre, comme je vous l'ai dit, nous avons récupéré des étudiants et nous voudrions que ce soit tout un réseau d'instituts de formation pour satisfaire cette demande. Parmi ces besoins, bien sûr, il y a des départs en retraite et plus précisément, cette dimension de retraite anticipée puisqu'on ne peut pas la serrer de façon exacte et donc effectivement, elle porte préjudice quant à couvrir de façon pérenne et de qualité les enseignants pour justement améliorer la qualité de l'école. Mais justement, puisqu'elle porte la tête, certains ont considéré et ont dit et ont rapporté aussi dans certains médias que les départs à la retraite anticipée au niveau du secteur de l'éducation ont été bloqués par la ministre. Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait faux. D'abord, il n'y a pas de décision en lieu concernant ce dossier qui, en pensant, c'est une question d'actualité et de société pour laquelle il faut débattre et il faut trouver des solutions. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de décision pour arrêter ce genre de retraite. Alors, les ITE que vous avez récupérées, vous avez parlé de 20 pratiquement récupérées au jour d'aujourd'hui. Vous souhaitez en avoir un dans chacune des huilayens, un centre de formation. Vous les avez récupérées, vous allez en faire quoi exactement ? Et est-ce que vous avez les capacités pour former directement les enseignants ? D'abord, notre objectif, c'est d'avoir un institut par huilay. Donc, éventuellement, 1 million de 48 ITE au niveau national, à moyen terme. Maintenant, pour la dimension formation, bien sûr que la formation doit être discutée, débattue et trouver des solutions avec nos partenaires. Parmi nos partenaires, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le ministère de l'enseignement et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scientifique. Il y a une commission mixte qui travaille sur un certain nombre de dossiers. Parmi ces dossiers, il y a ce dossier de la formation par les universités au compte de l'éducation nationale. Donc, on va trouver des solutions pour la prise en charge de la formation de l'encadrement des futurs enseignants. Mais je voudrais souligner quand même, si on veut arriver à une école de qualité, il est nécessaire de ne plus recourir au recrutement externe. Il ne pourra être enseignant que celui qui a passé un concours, fait une formation spécialisée. Et à ce moment-là, il peut être enseignant parce qu'avoir un diplôme ne suffit pas pour être enseignant. Il y a, c'est vrai, la dimension scientifique et il y a aussi une dimension très importante, c'est la dimension professionnelle. Donc, l'acquisition de compétences professionnelles ne peut être réalisée qu'à travers ces instituts de formation. Mais quand vous parlez de la dimension professionnelle, il ne se pourra être enseignant que celui qui a été formé pour être enseignant. Pour les vacataires et les contractuels, puisque vous dites que le besoin est encore exprimé. Comment vous allez faire pour les vacataires ? Je disais, comme je le disais tout à l'heure, c'est revenir à ces instituts de formation. Vous allez les former également, les vacataires et les contractuels ? Mais de toute façon, ceux qui vont être recrutés vont être formés pendant les vacances. Non, je ne parle pas de cela. Je parle, vous dites aussi, parallèlement aux 28 000, mais il y aura toujours des besoins qui sont... Le recours aux contractuels, il est inévitable. On va encore y recourir. Pour les vacataires et les contractuels, vous allez également les former ? Mais la formation n'est pas un acte figé, ni dans le temps, ni dans l'espace. Même l'enseignant qui a une expérience de 20 ans est en train de se former à travers des journées de formation qu'organisent les inspecteurs, qu'organisent la direction de l'éducation et le ministère. Donc, bien sûr, les vacataires seront formés pour prendre en charge les élèves. Alors, la formation, c'est un axe important au niveau de votre ministère. Mais il y a, vous avez aussi lancé un certain nombre de chantiers. C'est-à-dire, tout revoir, le système d'examination pour le baccalauréat et les autres. Est-ce que le système d'examination pour les concours de recrutement seront également revus ? Puisque maintenant, il va y avoir une refonte de l'ONEC. Depuis l'arrivée de madame la ministre, et après l'évaluation d'étape, nous avons, elle a décidé dans sa stratégie, de prendre en charge... Elle n'a pas décidé seule, elle a décidé avec l'ensemble. Oui, avec l'ensemble, bien sûr. Avec les partenaires sociaux, d'ailleurs. On a décidé de prendre en charge la mise en œuvre de la réforme, mais de façon systémique. Ça veut dire quoi, systémique ? Ne pas toucher à un élément du système, mais à tous les éléments. Il ne suffit pas de changer les programmes. Il ne suffit pas de changer les livres. Il y a lieu de prendre en charge la formation. Il y a lieu de prendre en charge le système d'évaluation. Et dans ce cadre, l'évaluation a une dimension très importante. Et je tiens à, puisque vous cherchez un scoop, je tiens à vous informer que dès que je termine cette séance avec vous, je vais rejoindre un groupe de travail sur la réforme du baccalauréat avec nos partenaires sociaux, puisqu'il y a des propositions que nous allons soumettre à monsieur au conseil du gouvernement pour qu'on puisse, dès l'année prochaine, apporter quelques modifications, notamment après ce qui s'est passé pour le bac cette année. Mais justement, quand vous parlez de modifications, quel type de modifications vous pouvez apporter dans l'immédiat ? Est-ce qu'on peut aussi considérer, monsieur Chahib Dela, qu'on est suffisamment prêt pour engager déjà toutes ces réformes que nous mettons en place aujourd'hui ? Il n'y a pas suffisamment de résistance, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de résistance que rencontre aujourd'hui le secteur de l'éducation nationale, même s'il a réussi quand même à fédérer toutes les associations et tous les syndicats autour d'un même projet. Vous savez, tout changement fait peur, tout changement déstabilise, et c'est un bon signe d'ailleurs. Mais notre approche pour prendre en charge ces changements, c'est justement d'associer le plus grand nombre des acteurs, qu'ils soient syndicats, parents d'élèves, universitaires, scientifiques, spécialistes, et enfants du secteur. Et enfants du secteur, c'est dans ce cadre et dans cet environnement qu'on est en train de mener la mise en œuvre de la réforme. Je voudrais aussi vous préciser tout à l'heure, par rapport au travail de prospective, nous prenons en charge, en considération, que les retraites légales, ceux qui ont atteint 60 ans. Parce que les retraites anticipées, on ne peut pas les maîtriser, ce chiffre. Même si c'est un delta, mais c'est ce qui explique le recours à la contractualisation et à la vacation. Mais vous n'arrivez pas à maîtriser, mais on considère que le chiffre de départ à la retraite anticipée au niveau du secteur de l'éducation, il est de pratiquement 20 000 départs en. C'est quand même important. Ça veut dire que vous recrutez 28 000 ou vous vous en perdez aussi pratiquement 20 000 ? C'est un disfoncement pour lequel il faut discuter, il faut débattre avec nos partenaires sociaux et pour lequel il faut trouver une solution. Mais il y a une décision qui a été prise de façon concertée, à savoir que nous refusons que le fonctionnaire, à la dernière minute, vienne exprimer son... Donc au début de l'année, il exprime cette volonté de sortir en retraite anticipée. Pour vous permettre un peu de le remplacer sur toutes les dispositions, pour ne pas laisser le poste vacant. Et les élèves aussi... Parce que par le passé, on n'était même pas au courant qui allait en retraite et qui n'allait pas en retraite. Donc nous avons... Bon, c'était un palliatif. C'est une organisation à l'interne que vous mettez en place. Absolument. Alors aujourd'hui, il va y avoir aussi d'autres recrutements, puisque des concours à l'interne sont prévus, par exemple pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale, aussi des recrutements pour la promotion à l'interne. Ça, ça a été déjà annoncé, pratiquement en annonce de 70 000. Mais pour un secteur comme celui de l'éducation nationale, où il y a à peu près 500 000 fonctionnaires, il va de soi que nous organisons des examens de recrutement chaque année. Pour tous les camps. Il n'y a pas que le corps des enseignants, pour le corps administratif, les ouvriers professionnels, etc. Donc oui, chaque année, nous ferons nos organisations des examens de recrutement pour ceux de cette année. Donc il y a eu celui des enseignements. Alors, ça a été une année très difficile. Vous l'avez constaté de vous-même, perturbé. Donc ce qui a un petit peu participé, le calendrier des examens et concours qui a été établi depuis l'année dernière. C'est par rapport à la fraude au baccalauréat ? Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler pour serner un petit peu les besoins du secteur et organiser des concours d'ici la fin de l'année civile. Mais qu'est-ce qui sera mis en place pour éviter ce qui s'est produit durant cette année, qui a été, bien sûr, qui a marqué tous les esprits, cette fraude massive dans les épreuves du baccalauréat ? Comment éviter cela à l'avenir au jour, M. Cheikh Dela ? Ce n'est pas chaque année que vous allez verrouiller les réseaux sociaux. Il va falloir trouver des mécanismes pour permettre une vie ordinaire tout en organisant des examens de fin d'année. D'abord, il faudrait rendre à la fraude son contexte. Je dirais son contexte politique, puisque l'intention n'était pas de porter atteinte à un secteur, mais à tout le pays et à toute la nation. Et déstabiliser les élèves. Et déstabiliser les élèves. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, l'avant dernier jour, il y a eu un faux communiqué pour dire que tout est annulé et faire sortir les élèves. C'était ça le but. C'est un acte qui n'est pas admissible, d'autant plus qu'il y a des Algériens, malheureusement, pour mon pays, qui ont été à l'origine de cette déstabilisation. Mais ce n'est pas totalement identifié encore ? L'enquête est ouverte. Bon, je donnerai aussi un autre indicateur, c'est que la fraude qui s'est passée en Algérie, elle est identique à celle qui s'est passée en Égypte et au Maroc. Bon, je laisse le soir à l'auditeur de méditer. Bien sûr qu'il y aura pris des décisions qui vont être reprises. Mais, avant de vous annoncer quelles sont les décisions, d'abord, nous devons nous concerter avec les acteurs, notamment les partenaires sociaux, aujourd'hui même. Il y aura un atelier dédié à la réforme du système d'examination à l'épidémie de BAC avec nos collègues de l'enseignement supérieur. Ça sera d'ici début juillet, un atelier où il y aura des scientifiques, des spécialistes, qui vont nous donner leurs avis et leurs points de vue. Et à la rentrée, Madame la Ministre annoncera, d'ici la fin du mois de juillet, annoncera quelles sont les mesures prises pour l'année prochaine. Et nous allons aller de façon progressive jusqu'à régler définitivement les dysfonctionnements par rapport à l'organisation de cet examen et par rapport à comment il est organisé et comment il devrait être. Mais au niveau du gouvernement, le consensus, c'est bon. Vous l'avez obtenu sur la question de la réforme du système de baccalauréat et d'examination aujourd'hui, M. Chahit Blay. L'accord de principe, l'accord définitif, pas encore. Parce que vous allez devoir formuler les propositions. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler ou alors vous allez attendre la réunion et que la ministre les annonce à la fin juillet ou la fin avant la rentrée ? Si vous le permettez, Mme Souley-Délèche, je préfère la laisser le soir, Mme la Ministre annonce. On a quand même exploré quelques pistes qui sont déjà envisagées, puisqu'ils ont été déjà discutées avec les partenaires sociaux, à savoir peut-être aller vers des épreuves anticipées et raccourcir peut-être la durée du baccalauréat de 5 à 3 jours. Non, mon statut ne me permet pas de m'avancer sur ce terrain. Mais vous allez aller en commission, vous allez discuter avec des arguments que vous avez et que vous avez en main. M. Chahit Blay, vous pouvez nous en dire un peu plus quand même, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Laissons le privilège à Mme la Ministre de vous annoncer ce qu'elle doit vous annoncer. J'espère qu'elle est à l'écoute et qu'elle va venir dans l'invité de la rédaction et nous les annoncer en exclusivité. Alors aujourd'hui, M. Chahit Blay... Je vais refuser votre invitation. Non, jamais. Alors, M. Chahit Blay, justement, je voulais enchaîner avec vous sur une autre question. C'est celle qui concerne aujourd'hui, par exemple, cette refonte. Est-ce qu'on va graduellement vers une école de qualité, revendiquée aujourd'hui par tous les Algériens, à tous les niveaux ? Je crois que c'est un acquis. C'est un acquis puisque toute la nation revendique une école de qualité. Mais une école de qualité ne se décrète pas. Il faut que tous les acteurs, tous les intervenants mettent la main, dans la main, pour arriver. Et nous y allons. Fermement, nous y allons. Seulement dans l'éducation, il y a le temps. Il faut attendre. Ce qu'on investit aujourd'hui, on ne peut voir sa récolte que dans une dizaine d'années. Mais on y va de façon ferme et courageuse et avec la persévérance, nous allons y arriver. Mais quand vous parlez de la qualité de l'école qui ne se décrète pas, qu'est-ce que vous allez faire comme axe essentiel déjà ? Je vous ai dit, l'approche systémique va m'obliger à avoir un petit peu tous les éléments que constitue le système éducatif. Vous avez parlé de la réforme des examens, vous avez parlé des programmes, du manuel scolaire, de la formation des formateurs. La surcharge des classes qui revient chaque année. Tout, tout, tout. Et donc, c'est pour ça que... De l'eau au moulin, à savoir, il ne s'agit pas de changer les programmes pour parler de réforme. La réforme, c'est revoir tout le système. Et nous sommes en train de travailler sur cela. Alléger les programmes ? Une priorité ? Bon, je ne sais pas si... C'est surtout l'approche pédagogique qu'il faut revoir, beaucoup plus que les contenus. Et ce que nous sommes en train de faire. La formation aussi des formateurs, l'évaluation, l'orientation, le manuel scolaire. Donc, vous voyez, c'est la surcharge, vous vous en avez donc parlé, l'amélioration des conditions de scolarisation, des conditions de travail, prendre en charge les besoins du secteur. Donc, c'est tout ça, c'est tout ça la réforme. Il n'y a pas que les programmes. Mais chaque année, on parle des mêmes problèmes qui sont aujourd'hui soulevés par la corporation, à savoir la question des lourdeurs des programmes, à savoir la surcharge des classes, à savoir aussi la qualité de l'enseignement. Et chaque fois, à la rentrée, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Alors qu'on essaie de les régler, on se rend compte que nous, nous n'avons pas prêt. On fait un pas en avant et puis deux en arrière. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, M. Chahib Dela, par rapport déjà à la surcharge ? 40, 45 par classe, c'est énorme. Par rapport à la lourdeur des cartables, je pense que nous avons trouvé la solution. Ça fait des années qu'on parle des casiers. Oui, ça fait des années qu'on parle des casiers. Moi, je vois les parents, c'est eux qui portent le portable. Oui, mais il a fallu que Ben Rabelette arrive au ministère pour qu'elle prenne la décision et d'instituer le livre unique. Parce que c'est ça qui faisait la lourdeur des livres. C'est parce que l'enfant... Donc, on peut considérer que dès l'année prochaine, les parents ne vont plus porter les cartables. Ah oui, porter du cartable parce que... Et puis, faut-il encore que les parents achètent le cartable qui ne soit pas lourd ? Parce qu'il y a des cartables, déjà vides, ils pèsent lourd. Alors, c'est pour vous dire, il y a la qualité du cartable aussi. Ceci étant dit, pour les autres aspects, nous travaillons pour améliorer. Et question de la surcharge des classes. Vous allez réceptionner beaucoup d'établissements pour l'année prochaine ? Vous allez réceptionner, mais il y aura certainement quelques points où il y aura de la surcharge. Mais ce ne sera pas la surcharge au niveau national. C'est que voilà, il y a un établissement à Alger. Il y a plus de 40 élèves, on dit que c'est la surcharge. Donc, c'est ce qu'il faut. Non, mais dans d'autres, il y a également... L'enseignement des langues, également une priorité aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Parmi les objectifs, ainsi qu'il y a l'éducation nationale, dans le cadre de la loi d'orientation, c'est améliorer les langues étrangères. Vous allez introduire beaucoup de langues étrangères pour l'année prochaine déjà. Le chinois qui va être enseigné ? Oui, parce que... Le russe ? Celui qui n'a pas compris que l'avenir, c'est le chinois. Il n'a rien à appris, surtout sur le plan économique. Monsieur Chahib Dratani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et mon courage pour votre réunion. J'espère que vous nous direz un peu plus à l'avenir sur la réforme du baccalauréat. Ou alors on aura Mme Benrablet, si elle veut bien, de notre invitation. Merci. Invitez-la à la salle. Je sais qu'elle viendra. Merci. C'est moi qui vous reçois. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada